Bonjour Raffi Basmadian, bienvenue sur le plateau télé d'Universifnet. Raffi, vous êtes directeur du cash management et des systèmes d'information de Trésor Riche et Orange. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, le cash management d'Orange ? C'est une activité qui est assez industrielle en fait. Vous donnez quelques éléments de volume, ça vous permettra de vous rendre compte. On fait à peu près 275 millions de prélèvements annuellement. 6 à 7 millions de virements. En termes de montant, entre les encaissements et les décaissements en valeur absolue, ça fait 49 milliards d'euros. Dans une vingtaine de devises, on centralise à peu près 200 filiales. Voilà, donc c'est quand même une activité qui demande beaucoup de productivité, beaucoup de dématérialisation et une sécurité un petit peu standardisée. Aujourd'hui, on est clairement dans un nouvel environnement de taux. Qu'est-ce que ça implique pour Orange, pour toi ? Alors ça fait déjà quelques années, ça fait bien deux ans que les taux sont négatifs, les taux court terme sont négatifs. Le phénomène prend une ampleur nouvelle évidemment, mais ce n'est pas une problématique qu'elle ne veut. Pour des trésoriers comme moi, qui font essentiellement du cash management, ça peut poser des problèmes, puisque nous, on a des taux de rémunération qui sont calqués sur le marché. Et donc, on se retrouve avec des taux négatifs, forcément. Or, notre mission, c'est de centraliser. Centraliser les encaissements, centraliser les décaissements. C'est difficile de motiver des gens à vous placer de l'argent si ça leur coûte de vous placer. La plupart des gens, quand ils placent, ils attendent un retour sur placement. Et là, mécaniquement, on a des taux négatifs, donc des rémunérations négatives. Ce qui est vraiment contradictoire avec notre mission qui est de centraliser. Concrètement, les filiales ne prêtent plus ? Alors, concrètement, les filiales sont disciplinées, donc elles remontent leurs fonds. Mais enfin, ça pose un certain nombre de problèmes, y compris juridiques. Quel est l'intérêt pour une filiale ? Est-ce que c'est dans son intérêt social de le replacer, etc. ? Évidemment, quand c'est dans l'autre sens, et que les filiales ont besoin d'emprunter, jouer la politique du groupe tombe sous le sens. En tout cas, ce n'est pas trivial. On n'est pas dans une situation habituelle. Un autre point qui a pas mal changé ces dernières années, c'est la fraude. Oui, alors ça, c'est un sujet qui est vraiment sur le dessus de la pile depuis des années. Alors, on l'a vu, la fraude au président, toutes les problématiques d'usurpation d'identité, tout ce qui est d'ordre, comment dirais-je, de la relation banque-entreprise, qui peut être mis en danger par l'intervention des fraudeurs. Alors, nous, on a adressé le sujet sur plusieurs niveaux. On a renforcé tous les workflows, de telle sorte à avoir tout le temps, sans aucune exception, en œuvre une séparation des fonctions. On a aussi beaucoup investi sur la démétalisation, puisque tout pas vers la démétalisation est un pas vers la sécurité. Et donc, on a beaucoup investi sur l'authentification renforcée des acteurs. Donc, on utilise de plus en plus des systèmes de clés privées, ce qu'on appelle des PKI, pour être sûr qu'il n'y ait pas dans nos processus d'usurpation de l'identité. Il y a des nouveaux sujets qui en naissent. Notamment, il y a un sujet qu'on appelle l'IBAM, qui est la gestion de la relation bancaire de manière électronique et dématérialisée, dans laquelle on pourra introduire de la signature. On aura, bien sûr, de la dématérialisation et forcément de la séparation des fonctions. Ça, c'est un sujet qui est relativement nouveau. Les standards ne sont pas encore bien en place, mais il va vraiment falloir qu'on avance dessus. Je pense qu'on va le faire sous forme de pilote dans un premier temps. Mais c'est évident que c'est les prochains chantiers qu'on va mettre en place. On ne peut pas faire grand-chose contre la baisse des taux, nous, entreprises isolées. Mais en revanche, contre la fraude, il y a du travail et il y a des possibilités. Il y a des nouveaux chantiers qui s'ouvrent, notamment avec l'IBAM. Et ça, on ne va pas les manquer. Merci beaucoup, Raffi Basmajian. Merci. A bientôt. A bientôt.